Pour ce qui est d'Agana, du nom ou de l'appellation si on veut, ça vient d'il y a quelques siècles. Alors, dans l'histoire, nous avons bien appris que le plus vieil empire noir connu, c'est l'Empire du Ghana. Et cet empire se situait sur la rive droite du fleuve Sénégal. La capitale, Kumbi, Kumbi Saleh, se situait au niveau de, non loin de la ville d'Agujous, donc actuellement en République islamique de Mauritanie. Donc, c'est là-bas qu'était la capitale de l'Empire du Ghana. Alors, entre le IXe et le XIIe siècle, avec la descente des berbères armuravides, descendus du Maroc et du Maghreb, il y a eu pas mal de troupes. Et c'est à partir de ce moment que, pratiquement, l'Empire s'est disloqué. Alors, la capitale Kumbi Saleh a été détruite. Et voilà que donc, les habitants, bon, se sont éparpillés. Tout le monde est parti. La capitale restait nue. De ces gens qui étaient partis de Kumbi, il y en avait un qui s'appelait Da. Ce Da, donc, est descendu de Kumbi jusqu'au bord du fleuve Sénégal. Bon, une parenthèse. On parle de fleuve Sénégal. Ça, c'est le nom du colonisateur. Chez nous, en tout cas, dans le Wallo, nous avons le nom de ce fleuve. L'authentique nom de ce fleuve, c'est Duc. Voilà le vrai nom de ce fleuve que les colons ont appelé fleuve Sénégal. Et d'où découle encore le mot Sénégal, le pays. Donc, voilà, la capitale est en détruite. Bon, les habitants se sont éparpillés. L'un d'eux, nommé Da, est venu jusqu'au bord du fleuve et finalement l'a traversé pour se retrouver sur la rive gauche. Celui-là, il s'appelait Da, Da. Et on disait que c'est Da qui est venu de l'Empire du Ghana. Da du Ghana. Alors, qui est devenu Da Ghana. Da, descendu de l'Empire du Ghana, a donné naissance à Da Ghana. Donc, entre le IXe et le XIIe siècle. Voilà une version retenue. Et c'est quelque chose de plausible aussi, à mon sens. Voilà donc comment on peut parler de la naissance de Da Ghana. La France Sous-titrage ST' 501